Musique Ce mercredi 31 janvier, l'équipe de Bonjour, la matinale animée par Bruce Toussaint, était en direct depuis le château de Damarie-Lellis pour discuter avec les deux finalistes. Sur les réseaux sociaux, certains ont mis en avant l'extrême fatigue apparente de Pierre et Julien, épuisés par leur emploi du temps chargé. Avant la grande finale de la Star Academy, qui déterminera si Julien ou Pierre sera sacré grand gagnant, les deux académiciens ont vécu une dernière semaine au château très intense. La production leur a réservé des journées bien remplies. Après un dîner particulièrement intense avec leurs professeurs, Julien et Pierre ont eu l'opportunité de retourner dans leur ville d'origine respective pour retrouver leurs proches et partager un moment avec leurs fans. Alors que le retour de Julien près de Pau s'est déroulé dans le calme, celui de Pierre a été marqué par des cris réservés aux plus grandes stars. La sœur de Julien a expliqué cette différence d'ambiance sur les réseaux sociaux en indiquant « Je reçois beaucoup de messages concernant la venue de Julien demain à Pau. Nous avons décidé de garder le lieu de la rencontre secret pour qu'il puisse se ressourcer auprès de ses proches et des gens qu'il aime. Merci de respecter ce choix. » Ce mercredi 31 janvier, les deux finalistes de la Star Academy, Julien et Pierre, ont passé leurs dernières évaluations devant leur professeur en direct sur Bonjour, la nouvelle matinale de TF1. Karima Charny était exceptionnellement présente au château et est apparue très souriante, visiblement ravie de retrouver les deux finalistes. Cependant, Julien et Pierre semblaient fatigués, ne partageant pas la même bonne humeur que la chroniqueuse. La veille, Pierre s'était rendu dans sa ville de Ville-Dieu-les-Poiles et n'avait réintégré le château que très tard dans la soirée. Les internautes ont immédiatement remarqué une fatigue extrême chez les finalistes, notamment Pierre. Certains commentaires ont souligné l'apparence peu enthousiaste de Pierre, suggérant qu'il n'avait pas envie d'être là. D'autres ont exprimé leurs préoccupations quant à la pertinence d'une interview matinale dans ces circonstances en soulignant la semaine marathon que les deux finalistes vivaient.